En quoi le fait que je te donne mon éclairage va soulager la douleur que tu as maintenant ? La souffrance que je perçois ? En quoi mes paroles vont être un pansement ? Et plutôt, pourquoi est-ce que tu utilises les paroles des autres, leur interprétation, leur vision, leur vérité, pour mettre une pommade sur une blessure ouverte ? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Traverser la souffrance. Traverser tes mondes obscurs. La priorité, ce n'est pas une nouvelle vision de tes problématiques, de tes maladies physiques, de tes symptomisations. La priorité, elle est sur ton propre regard, sur toi. T'es énergétiquement, t'es assise sur une boule de douleur. Et à quel moment tu utilises ta créativité pour en faire quelque chose comme l'artiste ? L'artiste maudit utiliserait sa colère, utiliserait sa haine, sa tristesse, sa rancœur envers sa famille pour pouvoir bouger dans la vie. Qu'est-ce que t'apportes ? La vision que je vais te donner, c'est qu'est-ce que t'apportes cette souffrance que je perçois en toi ? Elle t'apporte la bonté d'âme. Elle t'apporte un autre regard sur l'enfance que tu as passé. Parce que visiblement, il va falloir que tu ailles voir ça. Je ne te parle pas d'aller voir ton enfant intérieur. Je te parle d'aller voir ce qui s'est passé concrètement et comment tu as vraiment vécu les choses. Qu'est-ce que tu peux en déduire maintenant ? Et en déduire, ça veut dire reconnecter ça à la matière et en faire quelque chose de concret. Voilà ce que ça me dit. Voilà ce qu'il y a à faire. On est des êtres humains, mais à partir d'une vibration, de l'être, on fait quelque chose, on crée quelque chose. On se lie aux gens. On essaye d'aller vers quelque chose. Dans ton système tel que je le perçois, tu restes en vase clos. Et tu refuses d'aller vers l'extérieur. Voilà ce que ça me dit de toi. Tu t'enfermes. Tu te laisses submergé par le simple constat de cette souffrance, de ces problématiques, de ces maladies physiques. Et tu en restes là. Sans te dire, sans avoir la présence d'esprit que tu pourrais toi aussi. Et je te le dis, tu peux toi aussi bouger. Tu as le droit. Alors, qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe ? On voudrait être courageux. On ne se sent pas capable de l'être. On voudrait être téméraire. On voudrait être le génie de l'histoire. Mais on ne se sent pas capable. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça me renvoie à notre... Ah voilà, c'est ça. L'auto-sabotage. Voilà ce que renvoie cette question pour le groupe. Notre capacité à nous auto-saboter. On en a conscience, on est sur un palier visiblement. Dans l'énergie du groupe de ce soir, on est dans un palier où on s'en rend compte. Mais on se sent encore prisonnier de cet auto-sabotage. Et je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il y a à faire pour ne plus s'auto-saboter. Parce que ça soutiendrait qu'il faut se battre contre soi-même. Alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est vivre. C'est accepter cette pulsion. Cette énergie qui nous pousse en avant, derrière. Cette énergie qui nous tire en arrière. D'un côté, il y a l'auto-sabotage. De l'autre, il y a cette impulsion qui nous pousse à créer. Qui nous pousse à réussir. La réussite... Et c'est moi qui le dis. La réussite ne se définit pas par le fait de gagner de l'argent grâce à son activité. Ou de sentir qu'on est reconnu dans les yeux des autres. La réussite, c'est d'achever son œuvre. D'être haragneux. Ça me parle d'hargneux, vraiment. Être hargneux, hargneuse. Et de ne jamais rien. De ne jamais lâcher. De ne jamais rien lâcher. Jamais. Ne jamais tronquer sa vérité pour des doutes. Ne jamais la négocier. On a une énergie qui est là. Une énergie qui nous impulse en avant. Et c'est cette énergie qui nous pousse vers nous-mêmes. Qui nous pousse à parcourir les épreuves dont je parlais tout à l'heure. Que l'on vit en tant que personnage principal de son histoire. Et elle le fait pour qu'on reconnaisse qui on est. Elle le fait pour qu'on reconnaisse qu'elle fait partie de nous et qu'on est capable de créer. Et dit autrement, acceptons les échecs. Acceptons de construire et reconstruire. Mille fois s'il le faut. Dix mille fois s'il le faut. Un milliard de fois s'il le faut. Parce que ce n'est pas... Alors, je vais dire ça autrement. Plus on échoue, plus on réussit. Voilà ce que résonne l'énergie du groupe. Et voilà la nouvelle énergie d'évolution qu'on connecte tous maintenant. Plus on échoue, plus on réussit. Par contre, plus on s'attarde sur le fait qu'on échoue. Qu'on est à terre. Et que l'on reste à ce constat-là sans bouger. C'est là qu'on a réellement échoué. J'ai tout dit. Belle soirée à toi Catherine. Salut. Sous-titrage ST' 501